Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de décroissance radioactive et de simulation de la décroissance radioactive en utilisant le langage de programmation Python. Un tout petit mot de la décroissance radioactive qui est lié à la transmutation des atomes. La transmutation est simplement la transformation d'un atome d'une sorte en un atome d'une autre sorte. Ce phénomène est parfaitement naturel et s'observe donc dans la nature. Lors de cette transformation, on observe l'émission de particules ou de rayonnement et ou de rayonnement. Partons d'un exemple. L'atome de carbone 14, l'isotope 14 du carbone, dont le noyau contient bien 6 protons et 8 neutrons, cet atome de carbone 14 a tendance très spontanément à se transformer en atome d'azote 14. Cet atome d'azote 14 a un noyau dont le contenu est 7 protons et 7 neutrons. La transformation s'accompagne de l'émission de particules bêta moins, qui sont donc des électrons simplement, et d'un neutrino. La réaction nucléaire peut simplement s'écrire donc carbone 14 devient azote 14 plus une particule bêta moins, donc un électron et un neutrino. Les particules issues de cette transformation constituent ce qu'on appelle la radioactivité. Cette radioactivité peut être détectée à l'aide par exemple d'un compteur de radioactivité. Notre travail ici va être de simuler montrer ce phénomène de transformation de l'atome de carbone 14 en azote 14. Si nous considérons un stock d'atomes de carbone 14, un stock initial d'atomes de carbone 14, et si nous le laissons sur notre table, eh bien au bout d'un moment, tout le carbone 14 sera transformé en azote 14. Notre travail ici va être de montrer par une simulation informatique que cette transformation est purement liée au hasard, que le hasard est compatible avec l'observation de la transformation du carbone 14 en azote 14. Alors pour cela nous allons donc nous tourner vers le langage Python pour faire la simulation de cette décroissance radioactive, donc de la diminution de la radioactivité avec le temps, vu que le stock d'atomes de carbone 14 diminue régulièrement. Pour cela, en langage Python, nous allons avoir besoin d'accéder à une bibliothèque de fonctions. Vous connaissez déjà la bibliothèque math par exemple, qui donne accès aux fonctions cosinus, sinus, etc. Eh bien il existe en langage Python et dans de nombreux langages de programmation, il existe une bibliothèque de fonctions qui s'appelle ici random. Alors comme son nom l'indique, si vous avez fait un petit peu d'anglais, vous savez donc que la bibliothèque random va donner accès à des fonctions que l'on appelle aléatoires. Si la fonction sinus et la fonction cosinus donnent des résultats qui sont bien connus à l'avance, il n'y a pas de souci, eh bien les fonctions aléatoires vont renvoyer des résultats que l'on ne peut pas prévoir à l'avance. C'est bien tout l'intérêt de cette bibliothèque random. Dans cette bibliothèque, nous allons utiliser en gros une fonction, je pourrais vous montrer la fonction random, qui fait partie donc de la bibliothèque random, d'où la notation random, bibliothèque random.random. Nous utiliserons aussi la fonction randint. On en parle dans quelques instants. Et pour mémoire, je vous cite les fonctions shuffle et choice qui vous permettent éventuellement de créer des petits jeux informatiques dans lesquels des listes sont mélangées ou on fait un choix au hasard dans une liste. Alors pour utiliser la bibliothèque random, c'est comme pour la bibliothèque math, il faut l'importer. La syntaxe de l'importation est tout simplement import et puis le nom de la bibliothèque import random. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette bibliothèque, je vous propose d'aller voir sur le site officiel du langage Python, dont la référence est indiquée là à l'écran et où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour satisfaire votre curiosité. Pour l'instant, je vais vous proposer de nous tourner vers notre terminal afin de voir les fonctions de la bibliothèque random à l'oeuvre. Je vais donc ouvrir le terminal et m'assurer que je suis bien déjà, ça ne fait pas tort, dans notre fameux répertoire Python dans lequel nous allons mettre tous nos programmes. Alors dans un premier temps, je ne vais pas vous montrer de programme, je vais simplement vous montrer que l'on peut utiliser les fonctions de la bibliothèque random et comment on les utilise. Alors pour cela, je vais donc travailler directement dans le terminal et je vais lancer le langage de programmation Python 3. Voici, il est prêt. Alors je peux maintenant demander à l'interpréteur Python d'exécuter la bibliothèque des fonctions de la bibliothèque random. Mais pour cela donc, il y a un préalable, je dois importer la bibliothèque. Voilà, il ne répond rien, c'est bon signe, ça signifie qu'il a importé la bibliothèque dans la mémoire de l'ordinateur. Les fonctions de la bibliothèque sont maintenant disponibles. Je vous montre la première fonction, la fonction random simplement. Bien allons-y, print, entre parenthèses bien sûr, random, puisque je prends une fonction de la bibliothèque random et puis la fonction, j'ai annoncé que je prenais la fonction random. Comme toutes les fonctions, il y a à indiquer qu'une suite d'arguments est possible, bien dans le cadre de la fonction random, il n'y a pas besoin d'indiquer d'arguments. Allons-y, je lance la fonction, donc print random, venant de la bibliothèque random, la fonction random et elle me retourne la valeur 0,024, etc. Bien, ok. Si je la relance, cette fois-ci j'ai 0,4087 et ainsi de suite. Je la relance encore, 0,94, etc. Et on voit qu'à chaque fois que je lance la fonction random, random, eh bien, elle me renvoie un résultat différent. Voici pour la fonction random, que nous n'utiliserons pas vraiment. Par contre, je vous propose d'utiliser une autre fonction, qui est la fonction randint, qui, elle, demande effectivement deux arguments. Donc, on va la lancer, print, je mets déjà les parenthèses ouvrantes et fermantes pour ne pas les oublier. Donc, de la bibliothèque random, j'extrais la fonction randint. Que fait cette fonction ? Eh bien, elle va nous renvoyer un nombre au hasard, compris entre deux limites. Le premier nombre est la limite inférieure, le deuxième nombre est la limite supérieure. Donc, par exemple, je veux un nombre compris entre 4 et 12, j'écris print randint de la bibliothèque random, print random.randint 4 à 12. Et il me renvoie 12, ce qui m'indique donc que la borne supérieure, 12, peut être comprise dans la liste. Je recommence, je demande la même chose, et il me renvoie 5, par hasard. 4, qui est le nombre inférieur de la liste. Donc, il est également compris dans les résultats possibles. Et je peux continuer ainsi, pour voir que les résultats obtenus, semblent issus d'un chapeau, sont fournis au hasard. Voilà, avec ça, nous avons maintenant fait un premier tour des deux fonctions intéressantes pour nous ici. Essentiellement, la fonction randint d'ailleurs. Et je peux sortir de l'interpréteur Python, car nous allons maintenant commencer à programmer. Donc, ctrl D pour sortir. Et voilà. Après cette première approche des fonctions aléatoires en langage Python, je vous propose maintenant de les utiliser dans des petits programmes. D'abord, des petits programmes simples, sans lien avec notre sujet, mais qui nous permettront de comprendre comment utiliser la bibliothèque random et principalement la fonction randint. Donc, pour cela, je rejoins maintenant mon terminal, ou même plutôt, je vais rejoindre mon éditeur de texte favori, dans lequel je vous ai préparé un certain nombre de petits programmes simples. Le premier programme est un jeu vidéo. Un jeu vidéo dont il sera bien sûr question sur tous les grands sites de jeux vidéo dans leur prochaine parution. Voyons voir de quoi il s'agit. Il s'agira ici d'un jeu de paris, et même de paris pour de l'argent, qui est l'horreur. Eh bien, voyons voir comment fonctionne ce jeu. Il s'agira d'un jeu qui contiendra, qui utilisera une fonction aléatoire, la fonction randint. Eh bien, pour cela, j'ai donc besoin, pour commencer, d'importer la bibliothèque random. Et ce sera d'ailleurs le cas pour tous les programmes que je vous ai préparés ici. Alors, le principe du jeu est le suivant. Le joueur humain joue contre l'ordinateur, et il doit parier une certaine somme exprimée en dollars. L'ordinateur fait lui-même un choix, également exprimé en dollars, et il réalise, il calcule la somme des deux mises. Lorsque la somme des deux mises est un nombre pair, eh bien, dans ce cas-là, le joueur humain a gagné. Mais par contre, si la somme des deux mises est un pair, eh bien, c'est l'ordinateur qui a gagné. Vous voyez que le jeu sera vraiment palpitant. Comment l'ordinateur va-t-il déterminer que la somme des deux nombres choisis est pair ou impair ? Eh bien, il va utiliser, nous allons le faire utiliser, l'opérateur modulo, qui s'écrit ici pour cent, que l'on dit donc modulo en maths, qui est en fait un opérateur qui calcule le reste d'une division. Comme à l'école primaire. À l'école primaire, on vous a demandé au début de l'étude de la division, par exemple, combien font 3 divisé par 2 ? Et vous avez bien sûr répondu que 3 divisé par 2, ça fait 1, et qu'il reste 1. Puis, plus fort, on vous a demandé 7 divisé par 2. Et vous avez dit, 7 divisé par 2, ça fait 3, et il reste 1. Encore plus fort, on vous a demandé 8 divisé par 2. Et là, vous avez répondu tout fier, bien sûr, 8 divisé par 2, ça fait 4, et il reste 0. Vous remarquez que lorsque j'ai pris des nombres impairs, et que je les ai divisés par 2, le reste de la division était chaque fois 1. Cependant qu'avec les nombres pairs, le reste de la division est 0. Retenons simplement, si le reste de la division par 2 est 1, alors le nombre est impair. Eh bien, nous pouvons alors revenir à notre programme. nous avons ici une alternative, if, somme pour cent 2 est égal à 1. Je vous rappelle donc que le symbole de l'équivalence, l'égalité, la recherche d'égalité, c'est un double égal, alors que le simple égal est le signe de l'affectation. J'y reviens dans un instant pour la ligne 6 qui est là. Donc, si le reste de la somme est 1, eh bien, dans ce cas-là, l'ordinateur annonce que la somme est impair et qu'il a gagné, ce qu'il a calculé, il a calculé combien valait la somme, et il annonce. Et dans le cas contraire, la somme est pair. Dans ce cas-là, vous, joueur humain, avez gagné. Donc ici, je reviens encore sur la ligne 6. Après avoir, à la ligne 3, demandé que vous misiez une certaine somme, l'ordinateur choisit lui-même une somme, au hasard, comprise entre 0 et 100 dollars. Puis, il exécute l'opération de somme. Donc, dans la variable somme, il dépose votre choix. Ce que vous avez choisi en tapant au clavier. Et mon choix, c'est-à-dire ce que lui aura choisi au hasard. Il ne triche pas. Ce sera vraiment avec la fonction aléatoire de l'interprèteur Python qu'il va travailler. Donc, il additionne votre choix et mon choix. Il annonce les valeurs. Et puis, il indique qui a gagné. Je vous propose de tester ce programme. Donc, dans notre terminal, que je vais nettoyer. Je vérifie que je suis bien dans le répertoire Python, où j'ai enregistré le programme. Python. Il s'appelle paire-impair, ce premier programme. Donc, je vais le lancer par la commande classique, Python 3. Puis, paire-impair.py. Voilà. Et donc, le programme me demande combien je mise. Je vais jouer léger pour commencer. Mettons que je mise 15 dollars. L'ordinateur annonce qu'il avait choisi 21. Au hasard, je vous rappelle. Il a choisi 21 avec la fonction RANDING. Donc, il a additionné 21 et 15, 36. Comme la somme est paire, il annonce que j'ai gagné. Les choses commencent bien. Je suis un petit peu rassuré sur ma capacité à jouer à ce jeu. Je le relance. Allez, cette fois-ci, je vais jouer plus gros. Je viens de gagner 36 dollars. Alors, je l'ai mise. Et cette fois-ci, son choix était 50. Mon choix était 36. J'ai encore gagné. Eh bien, allons-y. Je rejoue toute ma mise. 86. Tout ce que j'ai gagné. Ah, zut. Cette fois, l'ordinateur a choisi, donc à l'aide de la fonction RANDING, il a choisi 65. 65 plus 86, 151 dollars. Zut. J'ai tout perdu. Bon, je vais arrêter ce jeu. Vraiment, il ne me convient pas. Je change de jeu. Je vais alors jouer à pile ou face. Alors, ce programme-ci est encore plus simple. À nouveau, je vais importer RANDOM. Et cette fois-ci, je vais faire une série de tirs à pile ou face. Pour cela, je vais donc utiliser une boucle. Une boucle pour laquelle la valeur de I va varier dans une zone comprise entre 0 et 10. Et je vous rappelle que le 10 n'est pas compris. Donc, pour toute I appartenant à l'ensemble compris entre 0 et 10 exclu, que doit-il faire ? Alors, il va tirer à pile ou face. Cette fois-ci, je vais lui demander de calculer, de trouver, de tirer, que faut-il dire, le résultat de RANDINT pour un nombre compris entre 1 et 2. Il s'agit de nombre entier, RANDINT. Donc, combien de résultats sont possibles ? 1 est possible, 2 est possible, et c'est tout. Donc, le programme vérifie si le résultat de ce tirage est 1, alors il annonce pile. Sinon, il annonce face. Et il fait cela combien de fois ? Il fait cela en tournant pour 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pour 10, il ne le fera pas. Donc, il y a, en total, il y a bien quand même 10 tours, puisqu'on commence à 0 et on va jusqu'à 9, il y a bien 10 tours. Eh bien, ce programme s'appelle pile ou face.pi. Je nettoie le terminal et je le lance. Python 3, pile ou face.pi. Voilà, j'ai le résultat. Il a créé pile, pile, face, 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 pile, 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 pile. Il y a beaucoup de piles, mais ce n'est pas étonnant. Si je relance le programme, cette fois j'ai face, pile, face, 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 pile, pile, face, face, face. Et je pourrais continuer à jouer comme ça très longtemps à pile ou face. Si vous avez compris le principe, c'est l'essentiel, j'ai une deuxième version. Alors, ici, nous n'allons plus simplement afficher s'il a tiré pile ou s'il a tiré face. Nous allons un petit peu plus loin. Nous avançons un peu vers notre destination, qui est quand même la radioactivité et la décroissance radioactive. On va y venir. Alors, dans cette version-ci du programme, je vais à nouveau utiliser la bibliothèque random. Mais cette fois-ci, au lieu d'afficher si c'est pile ou si c'est face, je vais comptabiliser le nombre de piles et le nombre de faces. Alors, allons-y. Pour cela, j'ai donc de nouveau ma boucle. Pour toute i appartenant à l'ensemble des nombres entre 0 et 10 exclus, donc 0 à 9, donc je fais 10 tours. Même chose que tout à l'heure. Et je tire au sort. Pile ou face. Un nombre entre 1 et 2. 1 ou 2. Alors, si c'est 1, c'est pile. Si c'est face, c'est parce que c'était 2. Si c'est 1, alors c'est pile. Si ce n'est pas 1, ça ne peut être que 2. Donc, c'est face. Que fait le programme ? Eh bien, il a un compteur. Alors, attention à l'expression qui est ici. Mathématiquement, évidemment, ça ne veut rien dire. Pile ne peut jamais être égal à pile plus 1. Ce n'est pas possible mathématiquement. Mais ce n'est pas une égalité que l'on teste ici. C'est une affectation. Donc, cette instruction-ci me dit dans la variable pile, dépose la valeur de pile à laquelle tu ajoutes 1. En tous les cas, c'est ce qu'on dit à l'ordinateur de faire. Et si le résultat du tirage était 2, eh bien, dans ce cas-là, à la variable face, on va ajouter 1. Alors, il est évidemment ici indispensable d'initialiser, donner une valeur initiale aux variables pile et face. Sinon, lorsque le programme arrive ici, il ne sait pas que faire avec ça. Dans pile, met le contenu de pile plus 1. Mais il ne connaît pas pile. Donc ici, il va évidemment s'arrêter et nous demander ce que nous voulons faire, parce qu'il ne comprend pas. Donc, il y a une étape d'initialisation qui est ici, avant la boucle. Nous allons initialiser les valeurs qui sont utilisées, les variables qui sont utilisées dans la boucle. Et donc, dans la variable pile, je mets 0 parce qu'il n'y a pas encore eu de tirage pile. Et dans la variable face, je mets 0 parce qu'il n'y a pas encore eu de tirage face. Et à l'issue de l'exécution de la boucle, donc quand c'est fini, quand il a fait les 10 tours, on arrive en ligne 12. Et là, il va écrire le texte pile 2.1, espace, suivi du contenu de la variable pile, ainsi que le contenu de la variable face. Bien, j'imagine que vous êtes impatient de commencer. Donc, à nouveau, je nettoie le terminal. Je vais lancer le programme qui s'appelle pile face 2.pi. Et voilà. Ça a été vite, évidemment. 5 piles, 5 faces. C'est équitable. Mais, est-ce que ce sera toujours 5 pour 5 ? Voyons. Oui. Ah non. Bah oui, puisqu'on a une fonction aléatoire à l'œuvre. Donc, 7 pour 3, 6 pour 4, 4 pour 6, et ainsi de suite. Donc, nous avons à nouveau une fonction aléatoire utilisée dans un petit jeu. Mais ici, nous avons introduit donc cette notion de boucle afin de compter le contenu d'une variable, donc de déterminer le contenu d'une variable qui s'incrémente, qui augmente à chaque tour une ou deux variables. Voilà. Eh bien, je vous propose maintenant de passer dans le vif du sujet, où je vous rappelle que notre propos était de montrer que les fonctions aléatoires interviennent éventuellement dans la radioactivité. Donc, pas les fonctions aléatoires en Python, mais que la radioactivité, l'explosion d'un atome, d'un noyau d'atome pour former un autre noyau d'atome, est un phénomène qui est lié au hasard. Donc, si on montre que le phénomène se comporte aussi avec le hasard dans la réalité et en langage Python, on peut dire que notre modèle en langage Python sera une bonne représentation de la réalité. Alors, voyons voir ce nouveau programme. Comment fonctionne-t-il ? À nouveau, je vais avoir besoin de la fonction ou de la bibliothèque random pour la fonction RANDIN que je vais utiliser. Et cette fois-ci, je vais considérer un stock d'atomes qui va peut-être exploser. Du moins, chaque atome va, à chaque unité de temps, arbitraire ici pour l'instant, à chaque unité de temps, chaque atome va avoir une certaine probabilité d'exploser. Quelle est cette probabilité ? On en parlera plus tard. Mais donc, je regarde mon stock d'atomes, je regarde atome par atome, je le désigne et je lui dis, « Tiens, maintenant, que fais-tu, toi, atome numéro 1 ? » Il dit, « Ben, j'explose ou bien je n'explose pas. » Il tire à pile ou face, et si c'est pile, il explose, si c'est face, il reste. Et je fais la même chose pour tout mon stock d'atomes. Alors ici, vous voyez que j'ai initialisé mon stock d'atomes, j'en ai mis 1000. Puis, j'ai une boucle qui va aller pour tous les nombres A. J'ai pris A ici, pourquoi pas A ? J'aurais pu prendre I comme dans l'exemple précédent, mais ça n'a strictement aucune importance. Le nom de la variable compteur n'a strictement aucune importance. Donc, pour tous les A, compris dans l'intervalle 0 à nombre d'atomes. Tiens, ici c'est 1000, mais 1000 exclus. Donc, on va de 0 à 999. Bien, on fait un tirage au sort. Chaque atome prend sa pièce, tire à pile ou face, et si le résultat est 1, eh bien, il explose. Si le résultat est 2, il reste. Donc, s'il explose, combien d'atomes restent-ils à ce moment-là ? Eh bien, il en restera le nombre qu'il y avait avant, moins celui qui vient d'exploser. Donc, 1. Le nombre d'atomes restants, c'est le nombre d'atomes restants avant, moins 1. Et le nombre d'atomes restants, combien est-il ? Eh bien, au début, avant le premier test, le nombre d'atomes restants, c'est le même que le nombre d'atomes que j'ai introduit. Donc, si le nombre d'atomes est 1000, je vais dire le nombre d'atomes restants, avant de demander à chaque atome de tirer à pile ou face, ce nombre est 1000 aussi. En fait, c'est le même que là. Mais au lieu de 1000, je pourrais mettre 2000. Et donc, dans ce cas-là, le nombre d'atomes restants est 2000. Le nombre d'atomes est 2000. Et donc, je vais alors faire 2000 tours de boucle. Bien, j'enregistre cela pour 2000 tours de boucle. Et je relance. Comme à l'habitude, je nettoie. Ce programme-ci s'appelle Radioactivité. Et je le lance. Voilà. Voyons voir. Eh bien, voilà. Il a déjà fait 2000 tours de boucle. Et il nous annonce que le nombre d'atomes restants à l'issue de ces 2000 tours est 941. Tiens. Alors que chaque atome tire à pile ou face qu'il a une probabilité de 1 sur 2, une chance sur 2 d'exploser, il n'en reste que 941. Comment cela est-il possible ? On refait un test. 998. On recommence. Plus de 1000, cette fois. Mais je vous rappelle que nous parlons de probabilité. Et donc, si c'est bien une chance sur 2, c'est sur des très grands nombres que l'on va constater que c'est exactement une chance sur 2. Donc ici, nous avons un 941 pour commencer. Là, je viens de tirer un 1038. Donc, une fois à l'autre, le tirage donnera des résultats différents. Parfois au-dessus de 1000, parfois en-dessous de 1000. Voilà. Nous avons maintenant une première machine qui va nous permettre de voir des atomes tirés à pile ou face et se désintégrer ou pas. Mais ne serait-il pas intéressant de voir si après ce premier tour, nous avons par exemple, dans le dernier essai, 986 atomes restants. Que se passerait-il si maintenant nous demandions à ces 986 atomes de recommencer, de tirer à nouveau chacun à pile ou face ? Combien en restera-t-il après un deuxième tour dans la moulinette ? Et puis, un troisième tour et un quatrième tour jusqu'au moment où il n'en resterait zéro. Combien de temps nous faudrait-il pour qu'il reste zéro atome ? C'est ce que je vous propose de regarder dans ce dernier programme. Alors, qui ressemble très fort au précédent. Est-ce que vous voyez cette partie-ci du programme et cette partie-là du programme ? Convainquez-vous qu'elles sont relativement similaires. Alors, explication. Bien sûr, comme à l'habitude, une porte random, je ne reviens plus là-dessus. Et puis, nous allons définir une fonction. Une fonction qui n'existe pas dans le langage Python, mais que nous allons donc définir. Nous allons dire comment elle fonctionne. Alors, cette fonction, on lui donne le nom que l'on veut et puis on indique le nombre d'arguments dont elle a besoin. Je vous rappelle par exemple que la fonction cosinus demande un argument et un seul. Je vous rappelle que la fonction random demande aucun argument. Je vous rappelle que la fonction randint demande deux arguments. Bien, ici, je décide, puisque je suis le créateur, je décide que cette fonction demandera un seul argument. Bien. Comme tout à l'heure, je vais avoir l'exécution d'une boucle. Alors, tout à l'heure, ici, je dis que chaque atome avait une chance sur deux d'exploser. Ici, je change l'expression et je mets 1 jusqu'à 50. Si je mets 1 jusqu'à 50, quelle est la probabilité de l'explosion ? Puisque je vous demande si au tirage au sort d'un nombre entre 1 et 50, si ce nombre est 1, alors c'est l'explosion. J'ai donc, grosso modo, quand même une chance sur 50 d'exploser, pas plus. Mais je pourrais aussi refaire le tir rapide ou face. C'est comme on veut. On peut recommencer avec un tir rapide ou face. Alors, donc, j'ai cette boucle pour tous les nombres A dans l'intervalle 0 jusqu'à nombre d'atomes. Nombre d'atomes que l'on dira après. Pour l'instant, on ne dit pas la fonction combien d'atomes. Bien. Pour chacun de ces atomes, il tire à pile ou face. Et si c'est 1, il explose et donc, il se ré, il supprime. n'est plus là. Et après l'exécution de la boucle, donc, un certain nombre de fois, tout à l'heure, c'était 2000 fois, bien ici, après l'exécution de la boucle, x fois, la fonction va retourner, me renvoyer le nombre d'atomes restants. Le nombre d'atomes restants, je ne sais pas encore combien ce sera. Mais la fonction va me le renvoyer. Bien. Ceci est une définition. Une simple définition. Et lorsque l'interprèteur Python va passer sur cette définition, il va la retenir. Il va la retenir. Il va dire, OK, maintenant, je sais que chaque fois qu'on me demandera d'exécuter la fonction radioactivité, que j'aurais pu appeler schtroumpf, si je voulais, c'est égal, chaque fois que j'exécuterai la fonction radioactivité, je devrais faire tout cela. Il le met dans sa mémoire et il ne l'exécute pas. Voyons voir la suite du programme, sachant qu'il a mis ceci dans sa mémoire. J'ai une autre boucle. Cette fois-ci, c'est une boucle de type while, tant que, tant que, un certain nombre contenu d'une variable est supérieur à 0. Et vous voyez que j'ai mis la valeur 5000 dans cette variable. Tant que cette valeur est supérieure à 0, je vais demander à l'ordinateur d'écrire le contenu de la variable t qui va représenter ici le temps en unité arbitraire et le nombre d'atomes. Bien sûr, puisque la variable t doit être imprimée, il faut que l'ordinateur la connaisse. Et on l'a justement initialisée. On a initialisé à 0. Et, ici, le nombre d'atomes a été initialisé à 5000. Ça aurait été peut-être plus joli si j'avais fait ceci. Il n'a pas d'importance, mais c'est pour la clarté. Donc, t égale 0 avant la boucle, initialisation de la boucle, et nb, nombre d'atomes, 5000. Au premier tour de boucle, nous allons donc avoir t 0, nb 5000. Puis, le programme va lancer la ligne 15. nb égale, donc dans la variable nb qui contenait 5000, il met maintenant le résultat de la fonction radioactivité de nb. Je vous rappelle que la fonction radioactivité, elle ne fait rien d'autre que demander à chacun des atomes de tirer à pile ou face et d'indiquer s'il a explosé ou pas. et à la fin de la fonction, on reçoit le nombre d'atomes restants. Puis, je reviens à cette boucle-là, le temps passe et on dit que une unité de temps supplémentaire s'est passée. Et donc, dans la variable t, j'ajoute une unité. Et voilà. Nous avons notre programme qui est prêt. Je l'enregistre vu la modification que j'ai opérée et il s'appelle radioactivité 2. Petit nettoyage et radioactivité 2. Donc, 5000 atomes, on tira pile ou face, ils explosent ou pas. Voyons l'exécution des programmes. Voilà. C'est déjà fini. Donc, au premier tour, comme on l'avait prévu, 0, le temps égale 0, il y a 5000 atomes. Puis, le temps égale 1, 2499 atomes. Ah, ça n'est pas mal parce que normalement, c'est 2500. On n'est pas loin de l'équivalence. Après, deux tours ici, 1271 atomes. Puis, au temps 3, 644. Et ainsi de suite, au temps 13, il en restait 1. S'il restait 1 atome, ça a été écrit, temps 13, un atome. On est rentré, encore une fois, dans la fonction. Et cet unique atome a joué à pile ou face et il a perdu. Le temps a été indiqué à temps plus 1. On est revenu à l'entrée de la boucle. On disait temps que le nombre est supérieur à 0. mais ici, puisque l'atome a perdu, il n'y en a plus. Donc, Nb égale à 0. Nb n'est plus supérieur à 0. Le programme se termine. Et donc, voici le résultat. 5000, décroissance, décroissance, décroissance du nombre d'atomes. Si la probabilité d'explosion avait été, comme je l'avais mis au départ, une chance sur 50, pour 5000 atomes, j'enregistre, je relance. On voit que ça dure bien plus longtemps. Puis, je remontais même assez haut. quand même. Voilà. Vous voyez qu'il a fait un grand nombre de tours de boucle, quand même. Alors, on va bientôt arriver au temps 0. Non, on n'y arrivera pas. Malheureusement, le terminal ne permet pas de remonter si loin. Donc, au temps 8, 4269. Au temps 9, 4187. Mais je vous rappelle que cette fois, nous avions une probabilité moins grande de désintégration. Ceci, c'est bien, mais ce serait encore mieux de pouvoir visualiser cela dans un diagramme. Alors, pour ça, nous allons simplement utiliser le tableur et injecter les valeurs issues de l'expérience ici. Vous voyez qu'à la fin, on est longtemps resté avec un atome qui a tiré, non pas pile ou face, mais avec un dé à 50 faces avant d'exploser. Donc, nous allons récupérer les valeurs issues de notre programme ici et les injecter dans le tableur pour voir à quoi correspond cette diminution du nombre d'atomes avec le temps, ce qui est bien la décroissance puisqu'il y a de moins en moins d'atomes, il y a de moins en moins de radioactivité, donc c'est toujours pour cela que l'on parle de décroissance radioactive. Alors, comment faire pour injecter ces 518 valeurs ici dans le tableur ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est simplement demander au langage Python d'exécuter le programme, mais au lieu d'envoyer les informations vers l'écran, on va lui dire de l'envoyer vers un fichier que je vais appeler par exemple radio.txt. Donc, dans ce fichier, je vais retrouver toutes les valeurs. La syntaxe, c'est le signe chevron vers la droite, donc plus grand que, mais ce n'est pas plus grand que que cela signifie ici, c'est un simple chevron vers la droite, la direction, vers radio.txt. Voilà, je vais relancer le programme. Et comme prévu, il n'a rien affiché à l'écran. Par contre, le résultat se trouve maintenant dans ce fichier radio.txt que je pourrais, si je le souhaitais, explorer avec le tableur. Et justement, voici mon tableur. Allons-y. Comment maintenant introduire les valeurs dans le tableur ? Rien de très compliqué. Nous allons donc fichier, ouvrir, et nous allons dans le répertoire Python. Voilà, dans ce répertoire Python, je trouve le fichier radio.txt. Il s'agit d'un fichier de texte, donc ce n'est pas un fichier au format tableur. Il faudra l'importer. Ça peut poser une petite difficulté ou l'autre. Voilà. Le système ici me propose, sans doute parce que je l'ai déjà utilisé avant, que les nombres qui figurent dans mon tableau, vous voyez, 0, 5000, 1, 4904, et ainsi de suite. Il me propose que ces nombres soient séparés par des espaces. Si ce n'était pas le cas chez vous, voilà ce qui va se passer. Ici, en réalité, entre le temps et le nombre d'atomes, il y a bien un espace. Par contre, il n'y a pas de virgule. Mais ça ne gêne pas puisque l'on n'en trouverait quand même pas. Voilà. Donc, pensez bien à dire que les valeurs sont séparées par un espace. Et nous y sommes. Voilà. Nous avons toutes les valeurs dans notre tableur. Le nombre de lignes, évidemment, est conséquent. 508 lignes ici. Nous allons maintenant tracer un diagramme avec toutes ces valeurs. Je les sélectionne toutes. Et je suis parti pour le diagramme. Il ne pose normalement aucun problème pour vous. Donc, nous sommes bien dans le type XY. Je vais prendre ce modèle-là sans les points pour mieux voir. Voilà. Donc, je vais directement à l'étape 4 maintenant. Donc, il s'agit d'une simulation de décroissance. Voilà. Alors, l'axe X représente le temps en unité arbitraire. Et l'axe Y représente le nombre d'atomes. La légende à droite n'apporte strictement aucune information. on peut éventuellement faire ceci et clôturer. Voilà. J'imagine que cette courbe vous fait réagir immédiatement que vous avez compris de quoi il s'agit si vous avez fait un peu de mathématiques. Alors, nous allons confirmer cela. Je sélectionne la courbe et je demande d'insérer une courbe de tendance. au départ, le système me propose une régression linéaire. Mais clairement, ce n'est pas linéaire ici. J'imagine que vous avez déjà en tête que nous sommes dans le cadre d'une exponentielle et d'une exponentielle décroissante. Nous savons aussi qu'au début, il y avait bien 5000 atomes. Ce n'est pas la peine d'essayer d'extrapoler ou d'interpeller. Il y avait 5000 atomes. Donc, l'ordonnée à l'origine n'est pas à 0. Elle est à 5000 dans notre cas. Je vais demander d'afficher l'équation et éventuellement le coefficient de détermination mais ça ne sera pas utile ici. Et voilà. Où est notre courbe de tendance ? Eh bien, en fait, la courbe de tendance on ne va presque pas la voir si ici on la voit. Si je zoome très fort, on la voit un petit peu. Donc, cette courbe de tendance colle tellement bien à mon expérience qu'elle est presque parfaitement dessus et donc je ne la vois pas. Plus intéressant, regardons maintenant l'équation. L'équation qui est 5000 fois e exposant donc la notation qui est ici signifie bien e exposant moins une valeur fois x. Je vous rappelle que x ici représente le temps. Donc, le nombre d'atomes à l'instant t est le nombre initial fois e exposant moins une constante fois le temps. à partir de là je vous renvoie au cours de physique où ce type d'équation sera explicité expliqué en long et en large. Mais notre résultat vous le verrez au cours de physique semble bien atteint ici puisque ce genre de courbe est exactement celui que l'on observe pour la décroissance radioactive. Une courbe plus ou moins infléchie en fonction de la probabilité qu'à chaque atome de se désintégrer à tout moment. Donc, la décroissance radioactive est bien un phénomène lié au hasard.